Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Reykkaï et je vous retrouve avec Maxime Thor sur Total War Warhammer 2. Salut tout le monde ! Bon, je vais péter du rebelle. Ça me saoulait ces gens-là. Allez, auto. C'est la répoubelle de l'eau. Auto, que je ne me plante pas. Et voilà. Je vais au tir. Oui, plus de pouvoir. Plus de pouvoir. Pour pouvoir mourir, il y a peut-être temps. C'est ça. Ensuite. J'ai... J'ai rebeulné en dégare, c'est pour ça que je m'en fous un peu, je vais m'occuper des autres rebelles déjà. Là, là, je vous jure, il y a une info du boulot. Il va falloir que je commence après à upgrader mes armées. Là, je me mettrais bien une sorcière par armée. Une sorcière par armée, une matriarche ou un assassin et un général. C'est quoi cette bête-là ? Ah, c'est des cavaliers noirs. Putain, dégâts de distance 22. Ah, et j'ai l'automne qui m'a été à la guerre, bon. Ah, ouais, ben, finit et rebelle. Et je pense que l'autel feu noir, là, qu'on a dit qu'on allait défoncer, on s'en occupera plus tard. On va surtout s'occuper de l'automne. Donc, je vais débarquer. Je regarde où je débarque. Autos, autour de son autos, là. Ouais, je pense qu'on devrait gagner. C'est une connue, c'est une connue, c'est une connue. Ouais, ouais, il faut que je débarque, il faut que je vienne t'aider, là. Nickel, bon. Oh, qu'est-ce que je te veux, même. Thor Annek, je peux même te le vendre, en ce que. Quel truc ? Il y a très peu de chaos pour l'instant. Ah, ouais, 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 limite, ça me dirait bien. C'est lequel, c'est Tyrannot, ça ? Non, Thor Annek, celui que je viens de prendre. Attends, c'est où, ça, Thor Annek ? Au nord de Lille, près de l'hôtel de Cain. Ah, ouais. Sion, j'aurais bien pris, peut-être plutôt Thor Annek, de manière, avec Thor Annek, à m'occuper, m'orienter vers le sud directement. Alors que toi, ça te fait un... De manière, tu sais, à ce que toi, de faire une zone au nord, et de ne pas voir nos armées réparties un peu partout. Ça marche. Comme ça, je le reprends, il y a 23 de KO, mais c'est pas grave. Moi, ça fait que j'arrive à côté, et je peux attaquer directement Tyrion, je l'attaque par ces provinces-là, quoi. La Haute-Vallée, Porte-du-Griffon, et les autres provinces, quoi. Et vu que moi, je lui prendrai ses territoires, ça me gênera pas. Je peux pas passer les provinces, mais où est-ce qu'il est pour donner les provinces ? Non, retourne sur le diplomatique. Ouais. Ah, je vois, ouais. Tu vois la petite pièce en haut ? C'est ça. C'est... Le Négaron. Ouais. C'est comment ? C'est... Thor Annek. Le gift, c'est Thor Annek. Ouais, comme ça, je t'envois l'amiral dans le coin, j'envois... Comment il s'appelle ? Une de mes armées... Qu'est-ce que je t'envois dans le coin, on débarque là-bas et on leur roule dessus, quoi. Voilà, tu l'as eu ? Ouais, nickel. Victor Annek, ouais, moins 13, ok. Nickel, comme ça je vais trop régénérer ça, moins 13, pourquoi moins 13 ? Corruption, taxe, ouais, mais la corruption va aller en se pétant la gueule. Je vais aller vers la haute-vallée avec Moratti pour pouvoir emmerder l'autre, parce qu'il cherche l'ennui. Attends, mais si le casse-tu pas des rebelles, c'est-à-dire que pendant que vous le casse-tu pas des rebelles, l'autre ne peut pas attaquer, mais d'accord. Ouais. Limite, prends la porte du griffon, avec ton armée qui va vers la haute-vallée. Ou vers l'un, parce que, ou si on vers Tordranil, au choix. Tordranil, ça permet un dernier, parce que la haute-vallée, c'est entre guillemets mon secteur. Ou tu la rases, tu rases la ville, hein, carrément. Tu la rases, comme ça, ça évite que moi j'ai besoin de l'attaquer. Ouais, limite, bonne idée ça. Tu rases la ville, ensuite dans le pire des cas, tu t'arrêtes à l'île du salut, tu rases la ville, tu remontes à Tordranil, ou comme tu le sens, quoi. Comme ça, tu te gaves de thunes. Moi, je m'en fous, ça m'alentit un peu, mais ça fait que je reprends les territoires sans avoir besoin de lui déclarer la guerre pour l'instant. Je vais recruter plus de troupes, je pourrais recruter la cavalerie des balises parfaits, et les furies. Celle-là, je la développerai plus tard. On va se passer au prochain tour, je n'aurai plus le malus de public de la région, parfait. limite je pense que je vais carrément recruter un héros à j'ai recruté directement un héros à thor hanok plutôt que de me faire chier à ramener une unité je recrute un héros là-bas je ramène ma foi ma forteresse parce que sinon le temps que je le temps que j'arrive il ya pour 7 8 tours en 7 8 ans j'ai une armée presque surtout pour reconstruire des ruines a posé le le truc bien à garrer tu vois ça qu'on a éliminé deux factions encore et la cote interdite ok donc akagil akagil qui me colonise la ville voilà le décret on va faire le décret public maléquite il est foulé et où il va les me choper à le récit squelettique on fait un clic sors mon on va la faire je pense ah putain un canonade caronade 450 de portée mort et 380 de portée léviathan poussant ouf ouf dans l'éviathan poussant tu es sûr c'est pas un espèce de verre de terre le passant je le fais pas en automatique parce que j'ai peur qu'il me défonce mon armée on va y aller tranquille il a qu'une baliste nagaronde enfin maléquite ouais maléquite n'a pas forcément la meilleure armée du monde oulala est complètement obsolète son armée ah bah c'est de moratti pareil il a pas de base dedans en fait c'est là qu'on a les chefs les plus puissants avec l'armée la plus clodo de merde s'il a des gardes de nagaronde mais je lui prendrai il n'a pas de harpy il n'a qu'une seule valiste puis non bon ça va il a des arbaïtrés normaux il a que deux lanciers alors qu'on mes autres armées c'est que du lancier là on rentre dans le tas on envoie la matriarche sur le général ennemi la matriarche et ouais que tu en penses comme cette stratégie cette stratégie oui c'est pas vrai bien c'est par l'armée par contre mettre là pour avoir la plus grosse ouverture de tir possible eux à bas la matriarche elle n'est pas éclaireuse par hasard ok tu me dis qu'en t'es rédit je vais envoyer ma liquide sur les canons et toi je te laisse t'occuper de tu charges dans le tas et je reste occupé de portée qu'il a cet enculé je vais mettre en fait même pas besoin de rocher comme des ports je vais mettre le dragon non ouais arrête de recher où tu m'as porté de tu t'approches mais pas trop et on attend dis moi ouais voilà tu vois ils sont en train de tirer ils tirent avec ses canons sur moi voilà oh là là destruction or i on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501